Bonsoir à tous, donc je suis Gilles-Joseph Rose, la directrice du CAUE et donc je suis de formation ingénieure en géotechnique. L'objectif aujourd'hui c'est de vous décrypter un rapport géotechnique parce que c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est un point qu'on a constaté lors des consultations des particuliers et c'est une demande des particuliers d'avoir plus d'informations sur le rapport géotechnique. L'objectif du coup c'est de décrypter un rapport géotechnique. On ne pourrait pas pour juste un webinaire décrypter tous les rapports géotechniques possibles, donc on s'est focalisé sur les constructions légères comme les maisons individuelles. Donc l'étude géotechnique ou l'étude de sol est une pièce obligatoire du dossier du permis de construire. Pourtant, comme je disais tout à l'heure, sa lecture n'est pas toujours simple. L'objectif du webinaire est de présenter les différents types d'études géotechniques et savoir à quel moment les utiliser, connaître les essais géotechniques les plus souvent pratiqués pour un projet de construction légère et puis on fera un petit rappel de ce qu'est une fondation superficielle et les trois fondations superficielles qu'on rencontre le plus souvent. Dans un premier temps, on peut se poser la question de quand est-ce qu'une étude géotechnique est obligatoire? En France, il faut savoir qu'une étude géotechnique, une étude de sol n'est obligatoire que dans des cas bien précis. Donc, en général, elle n'est pas obligatoire. On peut recenser deux cas où elle est obligatoire, mais par contre, elle reste forcément conseillée pour s'assurer de la qualité du sol qu'on aura sous sa maison, sous sa construction. Le premier cas où l'étude de sol est obligatoire, c'est le dépôt de permis de construire. Pourquoi? Parce que dans les pièces à remettre lors du permis de construire, du dépôt du permis de construire, il y a une attestation établie par l'architecte ou par le géotechnicien qui certifie que l'étude a été réalisée et que le projet prend en compte les préconisations de l'étude géotechnique. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi, dans un deuxième temps, une obligation due à la loi ELAN. Alors, la loi ELAN impose une étude géotechnique, mais uniquement dans un cas bien précis. C'est-à-dire, il faut que les terrains soient situés dans des zones dites exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. J'ai fait exprès de mettre exactement le terme. Et en plus de ces zones, il faut que ces zones aient une exposition moyenne à forte. C'est que dans ces deux conditions-là, on peut imposer une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain. De plus, il faut savoir que ces zones sont définies sur une carte et cette carte est disponible sur le site de georisc.gouv.fr. Donc, c'est une carte qui est régulièrement mise à jour. Donc, la dernière mise à jour date de juillet 2020. Et la conclusion, c'est que la Martinique ne fait pas partie de cette zone. Donc, pour la vente d'un terrain en Martinique, il n'est pas obligatoire d'avoir une étude géotechnique. Mais, je réitère encore, c'est fortement conseillé parce que ça permet de rassurer les acheteurs et les acheteurs sont plus sûrs de ce qu'ils achètent. Donc, c'est un argument de vente de faire une étude géotechnique. Voilà. Donc, on a vu quand est-ce que c'était obligatoire. Maintenant, on va voir les différents types d'études géotechniques. En effet, à chaque type de projet et à chaque avancement du projet, on peut avoir une étude géotechnique. Donc, il faut savoir quelle étude géotechnique utiliser pour son projet. Il y a quelques années, une dizaine d'années, on a eu une nouvelle réglementation de la nomenclature des études géotechniques pour que ce soit plus clair pour les clients, pour ceux qui utilisent les études géotechniques. Donc, on constate qu'il y a cinq types d'études géotechniques. Il faut savoir que sur ces cinq études géotechniques, la plupart des gens n'auront affaire qu'à deux études géotechniques, la G1 et la G2. Je m'explique. Donc, la G1, c'est l'étude préalable et elle pose les bases du projet. Elle est constituée de l'étude de site. Donc, l'étude de site, c'est une étude théorique, documentaire. Donc, ça permet de recenser les documents qu'on a sur le site qu'on doit étudier, les études géologiques et les études qui suivent. On a aussi les banques de données du bureau d'études géotechniques qu'on a missionnées pour faire l'étude et les répertoires départementaux, donc le PPRN et enfin la visite sur le site du géotechnicien. Ensuite, à partir de toutes ces données, le géotechnicien peut établir les premiers principes généraux de construction. C'est les premières hypothèses géotechniques et il identifie aussi les premiers risques géotechniques. Quand est-ce qu'il faut réaliser cette étude? Donc, au moment d'une vente de terrain, on peut réaliser cette étude et on peut réaliser une étude en phase esquisse d'un projet dans le cas d'un aménagement de zone. Alors, quand je parle de vente de terrain, il faut savoir que c'est la vente de particulier à particulier ou la vente d'un terrain si le particulier passe par une agence à un autre particulier. Si c'est des promotions immobilières, ce n'est pas exactement les mêmes règles. Mais là, on parle de particulier à particulier. Une fois que la G1 a été réalisée, on peut réaliser après une G2. La G2, c'est une étude de conception. L'étude de conception se divise en trois parties qui peuvent être faites indépendamment les unes des autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude qui va être la plus utilisée dans la partie G2, c'est la VP, l'avant-projet. Les deux autres, donc la G2 Pro, la G2 DC1, l'étude G3 et l'étude G4 sont toujours pour des projets bien spécifiques. Je détaillerai après. Donc, l'étude G2 AVP, elle utilise les données de l'étude G1 et elle complète l'étude G1 en donnant les solutions de fondation et de terrassement du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la G1, on l'utilise quand on ne sait pas exactement quel projet on va faire sur le terrain. La G2 AVP, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on ait des plans précis du projet pour pouvoir définir où est-ce qu'on implante les différents essais géotechniques. On reverra ça plus tard. Ensuite, on a ensuite la G2 Pro, qui dimensionne les ouvrages géotechniques. La G2 DC1, qui permet au bureau d'études géotechniques de participer au choix de l'entreprise et il est consulté sur le projet de dimensionnement géotechnique. Ces deux études sont souvent pour des projets, par exemple, la construction d'une piscine, la construction d'ouvrages d'art, la construction de bâtiments, de gros bâtiments, même des bâtiments normaux. Il n'y a pas forcément besoin de G2 Pro et de G2 DC1. Donc, c'est vraiment spécifique. Ça n'a aucun rapport avec les constructions de maisons individuelles ou des constructions légères. Mais je l'ai mis pour la culture, comme ça vous savez ce qu'il y a comme études. Donc, après ces études G2, on a une étude G3, G3 et G4, les études de réalisation. Donc, ces études de réalisation permettent de suivre la conformité des ouvrages géotechniques pendant la construction du projet. Concrètement, les géotechniciens se déplacent sur site pour pouvoir vérifier que les fondations ont bien été faites, ont le bon ancrage et ont été faites dans le respect des normes. Ensuite, on a l'étude G5. L'étude G5, on y a souvent recours dans le cadre d'expertise judiciaire. Quand il y a un sinistre, par exemple. Les sinistres, ça peut être des fissurations, des glissements de terrain. En général, on fait appel à un géotechnicien et on lui demande d'établir un diagnostic géotechnique. Il faut savoir que le diagnostic géotechnique ne s'intéresse qu'à un seul point géotechnique. Donc, le géotechnicien va venir pour expertiser un talus qui s'est effondré, pour expertiser un mur de soutènement, pour expertiser des fissures, mais il ne va pas expertiser tout en même temps. Voilà, c'est vraiment très cadré et c'est dans le cadre d'expertise judiciaire le plus souvent. Donc là, on a fait le tour des études géotechniques. Maintenant, on va décortiquer ce qu'est un rapport géotechnique, mais précisément pour une étude G2 AVP. Comme je vous ai dit, c'est pour une construction légère ou une maison individuelle. On va s'intéresser aux points d'attention. Ça veut dire que quand vous allez avoir votre rapport en plein, les points où il faudra faire attention, voilà. Donc, le premier point, c'est l'étude du site. Sur cette étude du site, ça englobe en gros la G1 que je viens de décrire tout à l'heure. Donc, on localise le site, on localise la géologie théorique du terrain à partir des cartes géologiques. On établit la morphologie du terrain, donc c'est-à-dire le profil topographique à partir des courbes topographiques qu'on a. Et ça, ça va permettre du coup d'établir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est là. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'hydrogéologie et à l'hydraulique. L'hydrogéologie, c'est très important sur un terrain parce que l'eau est toujours un facteur aggravant en construction. Donc, ce paragraphe va permettre d'indiquer s'il y a eu des venues d'eau lorsqu'il y a eu des essais géotechniques. Si on voit des venues d'eau ou s'il y a des sources ou s'il y a des rivières, des fleuves, que sais-je, qui passent sur le terrain. Si on a constaté des ruissellements. Et aussi si, du fait des essais géotechniques, on suspecte des circulations d'eau souterraine. Par exemple, une source. Donc, c'est quand même important de savoir quand on va construire ce qu'il y a dans notre sous-sol. Ensuite, on va réaliser la reconnaissance géotechnique. Donc, dans ce paragraphe-là, on va décrire les différents essais géotechniques qui vont être mis en place pour le projet. Les essais géotechniques, il y a une multitude d'essais géotechniques. Mais là, on va se focaliser sur trois essais géotechniques qui sont les plus fréquents lorsque l'on fait des reconnaissances géotechniques pour les constructions légères. Je définis, c'est quoi une construction légère à mon sens? Donc, c'est une maison en rue de chaussée, une construction en rue de chaussée, une construction avec un R plus 1 éventuellement, avec ou sans sous-sol. C'est ça pour moi, une construction dite légère. Donc, les trois essais géotechniques qu'on a sont les fouilles à la pelle, les sondages pénétrométriques, qu'on appellera aussi essais pénétrométriques, et les essais en laboratoire. L'essai en laboratoire dont on va parler, c'est l'essai au bleu. Tous ces essais géotechniques sont régis par une norme. Donc, j'ai donné le... J'indique quel type de norme. Donc, c'est là. Vous pouvez la chercher sur Internet. Malheureusement, les normes ne sont pas gratuites, ne sont pas accessibles gratuitement. Mais vous pouvez, par exemple, demander à lire la norme, par exemple, par un bureau... Les bureaux d'études peuvent vous la mettre à disposition. Vous pouvez la lire chez eux, par exemple. Donc, une fois ça, maintenant, on va passer à la fouille à la pelle mécanique. Donc, c'est le premier essai. C'est l'essai le plus basique qu'on peut retrouver lors de reconnaissance géotechnique. Une pelle vient et on contrôle visuellement le sol jusqu'à 3 mètres de profondeur. Pourquoi 3 mètres? Parce que c'est la longueur du bras de la pelle mécanique. Ça permet aussi de vérifier les sondages réalisés en même temps. Donc, l'essai pénétrométrique pour les constructions simples. Et on obtient rapidement une coupe de sol superficielle. C'est très important. Cet essai est quand même important parce qu'il faut se dire que souvent, dans un sol qui ne sera pas remanié ou il n'y aura pas de remblai ni de déblai, le sol actuel sera le sol où on va fonder la construction. Donc, faire une coupe de sol, même superficielle jusqu'à 3 mètres avec une pelle mécanique n'est pas anodin. Les avantages de cet essai sont, c'est simple, c'est rapide et c'est économique. Ça nécessite juste la mise en place d'une pelle mécanique. Par contre, l'inconvénient, c'est que donc, on a besoin d'une machine, que cette machine est quand même imposante et que du coup, on aura besoin d'espace pour son déplacement. Ensuite, on verra que le sol est remanié. Donc, il faut faire attention à l'emplacement où il y aura les fouilles mécaniques. Enfin, le principe de l'essai, c'est réaliser des fouilles à proximité des essais pénétrométriques afin de les vérifier et créer une coupe géologique simple décrivant les sols en présence. Donc là, vous voyez, on a fait une coupe avec la pelle et très simplement, on a tracé les traits des différents types de sols qu'on voit à l'œil nu. Ça permet de faire du coup, la coupe géologique en présence. Une fois que cette coupe géologique est faite, souvent dans les rapports de sol, vous allez voir une coupe géologique plus travaillée qui va présenter le niveau d'eau, la nature du terrain et la profondeur exacte à laquelle on a rencontré ce terrain. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi du coup l'essai pénétrométrique. Donc, l'essai pénétrométrique ou essai de pénétration dynamique. Là, vous voyez sur la diapo la machine. Donc, c'est une machine d'essai pénétrométrique qui sera sur place pour pouvoir réaliser l'essai. Vous voyez là, donc là, j'ai mis des photos pour pouvoir vous situer mieux. Vous voyez, donc c'est des petites machines. Et l'objectif de l'essai pénétrométrique, c'est d'apprécier la résistance du terrain traversé. Et ça permet après d'obtenir la capacité portante et de déterminer l'épaisseur, la profondeur des différentes couches. L'objectif, c'est d'établir une coupe plus précise du sol ainsi que la résistance des différents sols trouvés. Alors, comment on met en œuvre tout cela? On a un enfoncement de la tige par battage. Le battage, c'est on bat la machine. Donc, c'est comme un marteau et on enfonce un clou dans une planche en bois. Alors, grosso modo, c'est comme ça qu'il faut voir l'essai pénétrométrique. Et on compte pour 10 cm le nombre de coups réalisés. Et tous les 10 cm, on repart de zéro coup et on recommence à compter. Les résultats obtenus, c'est très simple. Le résultat obtenu, ça permet juste de savoir le type de sol présent. Donc, est-ce que le sol, il est dur? Est-ce qu'il est mou ou est-ce qu'il est entre les deux? Rien de plus, en fait. L'essai pénétrométrique tel quel ne permet pas de dire à lui tout seul, « Ah, on a de l'argile ou on a de la vase. » Non, ce n'est pas l'essai qui permet ça. On verra plus tard comment on obtient cela. Les avantages de l'essai pénétrométrique, encore une fois, c'est qu'ils sont sains, ils sont rapides et ils sont économiques. Les inconvénients, c'est que c'est un essai inscrit dans le cadre de mise en œuvre de fondations profondes. Donc, les fondations, en général, pour des constructions légères, il n'y a pas de fondations profondes. Par contre, il peut arriver qu'une fois que les essais aient été faits, on réalise que le sol n'est vraiment pas bon. Et à ce moment-là, si le client souhaite à tout prix réaliser sa construction, à ce moment-là, il faudra faire des compléments d'essais géotechniques. Parce qu'avec les essais réalisés, donc l'essai à la pelle et l'essai pénétrométrique, on ne peut pas dimensionner des fondations profondes. Donc, il faudra faire des essais complémentaires. De plus, la convénience, c'est qu'avec une machine de ce type, on peut atteindre un refus rapide sur une couche dure, alors qu'on n'est peut-être pas arrivé à la couche d'ancrage. Donc ça, des fois, il y a des incertitudes à ce niveau-là. Mais c'est très rare. En général, ça a été étudié en amont avec les coupes géotechniques et géologiques. Et donc, ça arrive rarement, normalement. Là, je vous ai mis une coupe d'un sondage pénétrométrique. Donc, vous voyez plus en détail le matériel de battage et la pointe. Voilà. Alors, les points d'attention pour l'essai pénétrométrique, c'est lorsque vous avez le devis, il faut vérifier la profondeur de l'essai. Il faut vérifier que la profondeur prévue lors du devis est suffisante. Vous me direz comment ça va si elle est suffisante. Eh bien, en fait, il faut se dire qu'un essai pénétrométrique qui va à 6… Je pense qu'un bon essai pénétrométrique, c'est au minimum 6 mètres. On va dire 8 mètres pour être bien. Si un essai va à 3 mètres, il n'y a aucun intérêt d'avoir un essai pénétrométrique puisqu'on a déjà fait un essai à la pelle. Donc, il faut vraiment vérifier la profondeur de l'essai au moment du devis. En général, le devis est calculé en fonction de la profondeur de l'essai. Ensuite, il faut vérifier la cohérence entre l'essai à la pelle et l'essai pénétrométrique. Et en dernier point, il faut vérifier le poids du mouton lors de l'essai. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi jamais il faut vérifier le poids du mouton, c'est que les moutons… Donc, je reviens sur le mouton. Vous pouvez voir là le mouton. Le mouton qui est vu, qui sera utilisé lors d'un essai, diffère d'un bureau d'études géotechniques à un autre. Donc, ça signifie que vous pouvez avoir sur deux parcelles côte à côte, deux bureaux d'études différents sont venus faire les essais. Et du coup, le poids n'est pas forcément le même. Donc, il faut faire attention parce que faire un essai avec un mouton de 50 kg, ce n'est pas faire un essai avec un mouton de 70 kg. Donc, du coup, les résultats peuvent être légèrement différents, mais c'est peut-être dû au poids du mouton. Voilà. Donc là, je vous présente un essai pénétrométrique, le résultat d'un essai pénétrométrique. Donc, là, vous constatez qu'il y a l'emplacement du sondage, EP3. Il y a la profondeur de la nappe d'eau, donc le niveau d'eau. Comme je vous ai dit, c'est important lors d'un essai pénétrométrique ou d'un essai tout court de savoir où se situe la nappe d'eau. Et ensuite, il y a le refus de battage et le poids du mouton. Je continue. Donc, à partir de ça et des résistances de pointe, on peut définir quels sont les types de… En gros, où sont les sols durs, les sols mous et les sols entre les deux? Donc, la prochaine diapo, vous constatez, du coup, que là, on a un sol. Donc, de 0 à 1 mètre, on aura un sol mauvais. De 1 mètre à 8 mètre, on aura un sol moyen, entre mauvais et moyen. Et à partir de 9 mètres, de 8 mètres, on a un bon sol. Et le refus de battage est atteint à 9 mètres 30. Donc, qu'est-ce que le refus de battage? Ça intervient lorsque la pointe du pénétromètre atteint le sol dur et du coup, ne descend plus. Voilà, donc vous pouvez constater le fait que ça parte et que les résistances de pointe augmentent brusquement, c'est le refus de battage. En général, l'essai est arrêté au moment où il y a un refus de battage. À partir des résistances de pointe, de façon empirique, on peut déterminer le type de sol, la nature du sol. On peut avoir des hypothèses sur la nature du sol parce qu'on a réalisé que les sols de telle nature ont en général telle résistance de pointe. Voilà. Voilà. Mais tout ça, c'est empirique. Ça, c'est ça qu'il faut savoir. Je continue. Donc là, je fais un petit point sur le plan de localisation des essais. C'est très important de fournir aux géotechniciens les plans les plus aboutis que vous avez pour le projet de construction. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces plans qu'il va définir la localisation des essais géotechniques. Et donc, par exemple, on va définir les sondages pénétrométriques en général au niveau des poteaux principaux d'une construction. Donc, à l'angle, comme vous voyez par exemple, le PDY1 et le PDY2 se situent à l'angle du bâtiment. Donc, c'est là où les efforts de charge sont les plus importants. Donc, c'est pour ça qu'on les fait là. Donc, ça ne sert à rien de demander une G2 AVP si vous n'avez pas encore des plans aboutis. Parce que du coup, le géotechnicien va mettre les essais un peu partout. Et une fois que vous allez mettre votre plan et calquer les essais dessus, vous allez constater que peut-être ça ne correspond pas du tout. Il faudra refaire du coup des essais géotechniques. Donc, il vaut mieux attendre d'avoir des plans aboutis pour faire des essais géotechniques. Le troisième essai qu'on a le plus souvent, c'est l'essai au bleu de méthylène. Donc, ça, c'est un essai en laboratoire. Donc, lorsqu'il y a des essais à la pelle mécanique, le géotechnicien va prélever une quantité de sol, de terre, et il va ensuite réaliser des essais en laboratoire pour définir du coup l'activité de la fraction argileuse du sol en gros, mesurer le pourcentage d'argile qu'il y a dans le sol. Avec cet essai au bleu de méthylène, on obtient la valeur au bleu. Donc, en général, on la nomme VBS. Et elle permet de classer les sols de la façon suivante. On part d'un sol sableux, donc qui n'a pas du tout d'argile, à un sol très argileux, en fonction de la valeur au bleu. En quoi c'est important pour une étude de sol d'affaire cet essai au bleu de méthylène? L'essai au bleu permet d'évaluer la quantité d'argile du sol. Et la quantité d'argile va permettre de définir les éventuels tassements qu'il y a dans le sol. Donc, ce n'est pas l'essai qui va déterminer les tassements, mais le fait de savoir qu'il y a beaucoup d'argile, on peut supposer qu'il y aura des tassements. Et du coup, le principe de fondation va sûrement être modifié en fonction de la quantité d'argile présente. Donc, c'est quand même un essai important et qui revient régulièrement pour les constructions. Alors, ça revient régulièrement, oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que quand en amont, le géotechnicien va faire des études, va faire l'étude théorique et va réaliser qu'il y a très peu de chances qu'il y ait de l'argile dans le sol, il ne va pas demander à faire un essai au bleu puisque du coup, ça coûte, ça a un coût et ça n'a pas d'intérêt dans certains sols de faire un essai au bleu. Voilà. Donc, une fois que tous ces essais sont faits, le géotechnicien dans le rapport va faire une synthèse géotechnique. Ça permet de revenir sur l'ensemble des investigations et ça permet aussi de corréler les études théoriques aux essais sur site et en laboratoire. Voilà. Donc, à la fin de la synthèse géotechnique, le géotechnicien va préconiser les principes de fondation. Donc, maintenant, on va parler des principes de fondation. Du coup, le rôle des fondations, donc les fondations des bâtiments représentent l'ensemble des ouvrages enterrés qui composent le socle et l'assise stable d'une construction. Elle permet de répartir la charge du bâtiment sur le sol naturel ou la reporte au sol dur. Donc, le but de la fondation, quand on fait une fondation, par exemple, pour une fondation profonde, ça permet de reporter les charges du bâtiment sur le sol dur qui est peut-être à 15 mètres de profondeur. Et ainsi, ça évite l'étassement différentiel et l'étassement tout court. Donc, la fondation assure la transmission du poids propre du bâtiment, les forces climatiques en présence, donc le vent, et la surcharge de l'ouvrage liée à son exploitation. Après, elle est dimensionnée. Donc, en général, quand on fait des fondations superficielles, ce n'est pas les forces climatiques ou la surcharge de l'ouvrage, puisque justement, c'est une structure légère, ce n'est pas avec les fondations superficielles qu'on va en reprendre beaucoup de forces climatiques, par exemple. Ça, ça s'applique surtout pour les fondations profondes. Et sachez que, du coup, les fondations sont dimensionnées de différentes façons en fonction des forces climatiques et de la surface de l'ouvrage. Voilà. Donc, on s'assurera, lors du dimensionnement des fondations, de l'importance des sols par la connaissance des caractéristiques du sol en présence, d'où les différents essais qu'on a fait précédemment. Donc, pour les constructions légères, on va avoir trois types de fondations superficielles qu'on retrouve régulièrement. Les semelles isolées, les semelles finantes et le radis. La semelle isolée va être placée sous un poteau. Donc, c'est la semelle qui est la plus simple à mettre en place, mais c'est aussi la semelle que l'on met en place uniquement quand on sait que le sol est limite parfait. C'est-à-dire, on est déjà dans du dur. OK, on va faire des semelles isolées. En général, on ne prend pas de risque et du coup, on fait souvent des semelles filantes. Les semelles filantes, donc ce sont des semelles continues, comme vous voyez sur le schéma, qu'on utilise pour supporter plusieurs colonnes ou un mur et elle est plus adaptée lorsque les sols sont moins homogènes. Donc, le principe est tout simple. Plus on a de surface de contact au niveau du sol, plus on limite les risques de tassement différentiel. Donc là, on peut se poser la question, c'est quoi un tassement différentiel? Le tassement différentiel, c'est un mouvement d'enfoncement du sol non uniforme sous l'action d'une charge. Ça veut dire que, par exemple, une maison, en fonction des fondations qui ont été faites, peut tasser d'une certaine façon, par exemple, au niveau de la cuisine et en bout, donc au niveau des chambres, peut tasser d'une autre façon. Et si ces tassements sont importants, si les tassements différentiels sont importants, c'est-à-dire la différence entre les deux types de tassements, à ce moment-là, ça peut créer des désordres au niveau du bâtiment et donc créer des fissures, créer des effondrements. Donc, c'est quand même très important de vérifier la possibilité de tassement différentiel et dans le cas où il y en aurait, de limiter ces tassements en faisant des semelles filantes, si possible, ou de faire un radier. Donc, le radier, c'est quand même une structure qui est, j'ai envie de dire, tout le monde en parle, mais moi, en tant que géotechnicienne, je n'en ai jamais vu réalisé, à part pour les piscines, par exemple. Pour construire une piscine, en général, on fait un radier. Mais pour un bâtiment, je n'ai pas vu ce type de construction faite. Donc, je ne sais pas si en Martinique, peut-être que ça a été fait, mais en tout cas, moi, de mes expériences, je n'en ai pas vu. Par contre, c'est quelque chose qui est censé fonctionner très bien quand on a des sols un peu plus instables et du coup, qu'on ne peut pas réaliser de fondations superficielles comme des semelles filantes. À ce moment-là, on préconise un radier. Par contre, la mise en œuvre d'un radier, même si elle est plus économique que des fondations profondes, elle reste quand même plus chère que des fondations superficielles. Et elle demande aussi peut-être plus de temps parce qu'à ce moment-là, il faut compacter le sol. Je reviendrai dessus. Donc, on l'utilise pour la construction de bâtiments sur des sols de moins bonne qualité avec une portance insuffisante. Je continue. Donc, le radier permet une meilleure répartition des charges sur une plus grande surface. Un exemple d'ouvrage pour lequel on utilise fréquemment un radier, c'est des piscines. La piscine, donc le poids de l'eau va permettre, le poids de la piscine, le radier permet de répartir le poids de tout ça sur l'ensemble du sol. Voilà. Donc, c'est courant qu'on fasse un radier, du coup, des petits radiers pour la construction des piscines. Et enfin, donc là, je vais vous montrer la différence entre un radier et une semelle filante. Vous voyez, donc, la plateforme du radier va être compactée. Elle est forcément compactée pour justement maintenir, augmenter l'importance du sol. Alors que la semelle filante, on n'est pas obligé, ça peut se faire carrément, on peut faire une semelle filante et dans un remblai. Parce qu'avec le remblai, on va atteindre le bon sol et à ce moment-là, ancrée dans le dur. Voilà. Du coup, j'ai fini pour m'en exposer. Je vous remercie de votre attention. Et du coup, on peut passer aux questions. Je suis là. On peut éventuellement apporter quelques petites observations ? Oui, allez-y. Moi, ce que j'aurais dit, puisque je suis expert judiciaire depuis 25 ans en géologie, je suis ingénieur géologien. OK. Donc, c'est très bien de faire très simple parce qu'effectivement, les gens ne font rien parce que ça paraît trop compliqué. Donc, on ne fait rien, c'est plus facile. Et ça, vous avez raison. Il faut absolument faire circuler des indications de base comme vous avez donné les différents types d'études géotechniques, etc. Bon, heureusement, nous, avec les PPR, quand on a mis en place les PPR, on a rendu les études de sol pratiquement obligatoires puisque c'est toujours jaune. On a enlevé le blanc dans la révision. Donc, OK. Pour ce qui est des reconnaissances géotechniques, il y a un point que je n'ai pas bien entendu mais qui est fondamental à chaque fois quand je fais des expertises judiciaires, notamment, je me rends compte de ça, c'est que les gens ne prennent pas les cotes. Il n'y a pas de plan topographique au départ et les gens ne prennent pas les cotes de tête des sondages, soit fouilles, soit pénétraux, soit quoi. Donc, ça, c'est vachement important, la cote. Deuxièmement, le pénétro-dynamique, oui, c'est bien, ce n'est pas cher, c'est mobile, c'est tout ce qu'on veut. Il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup d'artefacts. Si on prend le même endroit en fin de carême et bien après le carême, quand l'argile est bien sèche et quand elle est la plus humide, forcément, on n'aura pas les mêmes valeurs. Mais heureusement, il y a des gros coefficients de simplification dans les calculs, quand on divise par 20 et tout, ça rapporte. Mais il faut faire attention à ça quand même. Et troisièmement, les essais de bleu, on les fait essentiellement parce qu'en martinique, il y a certaines familles d'argile qui sont gonflantes. Et on a utilisé les sols où il n'y en avait pas. Maintenant, on va plus souvent qu'avant, surtout dans le sud, dans des sols à argile gonflante. Et c'est comme ça qu'on détermine le potentiel de gonflement. Et c'est comme ça que le bureau d'études sait les dispositions à retenir. en drainage et en niveau de reprise d'effort. Voilà. Moi, c'était les trois points qui me paraissaient utiles de pouvoir compléter pour les gens s'ils sont dans le bain et qu'ils peuvent accepter de prendre ces informations en plus. Les cotes, les cotes altimétriques toujours. Attention, le Pelletro, ce n'est pas la Bible parce que c'est vite fait pas cher. Mais il y a des artefacts. Et les essais au bleu, on peut faire d'autres essais là-bas. Bien sûr, puis on peut faire du Pelletro statique, etc. Mais vous avez dit une maison simple sur un terrain simple en Villa Erpuzin, donc restons là. Mais le bleu, c'est le mouvement. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'assurance qui pose ce problème, qui refuse des garanties si l'étude de sol n'avait pas étudié et que la maison se fissure par gigoforte ou un parking ou des choses comme ça. Vous devriez expliquer pourquoi les codes sont importantes. Comme vous en avez parlé, je vous laisse expliquer. Peut-être comme ça, les participants sauront à quel point c'est important. Oui, il n'y a encore pas longtemps pour une personne, justement une avocate qui m'a appelé comme ça en me demandant. et elle s'est retrouvée avec le sol décrit comme porteur à 3 mètres de profondeur alors que dans la coupe, il apparaissait à 2 mètres. Donc, elle a dû payer 1 mètre de gros béton. Et ça lui a coûté une fortune parce qu'ils n'avaient pas fait les relevés topographiques du terrain avant et donc, ils n'avaient pas calé le zéro de la coupe de sol. Voilà. Le zéro de la coupe de sol. Il y avait 1 mètre d'écart et c'est payé 1 mètre de gros béton un peu partout. Et si elle avait su à l'avance, elle aurait, comme vous avez fort justement dit, elle aurait pu choisir d'autres dispositions éventuellement, pourquoi pas à radier. C'est ça. Mais vous, alors du coup, j'en profite parce que j'apprends aussi du coup, mais quand vous, vous avez, en tant qu'expert, vous avez affaire à des radiers en Martinique, c'est fréquent pour des constructions ? On en fait assez régulièrement. J'étais aussi patron d'une boîte de construction qui en faisait beaucoup, beaucoup des constructions, même pour des logements très sociaux puisqu'on en faisait. On faisait des radiers, simplifiés peut-être parfois. Dans l'argile gonflante, on fait pas mal de radiers. mais c'est toujours à relier avec du drainage. Et ça, c'est un point peut-être, oui, tiens, il faut peut-être rajouter ça, vous et moi, dire aux gens qu'il faut qu'ils lisent dans l'étude de sol au-delà de combien la semelle va supporter parce que ça, c'est le seul chiffre que les gens regardent. Au-delà, comme vous avez dit au début, le comportement et donc le drainage. quelles sont les dispositions de drainage à retenir et les talus parce que les G2 qu'on ne vend pas cher pour les villas Erkuzin parce que, excusez-moi d'être méchant, mais beaucoup de gens dans les mairies me le disent, en fait, ils ont un papier parce qu'il faut la pièce PC-12, point. Et c'est minimaliste et on n'étudie pas la stabilité des talus s'il faut en faire. parce que ce n'est pas la question de base et le nombre de fois où j'ai eu à traiter des litiges parce que le talus est parti chez le voisin ou il s'est complètement effondré ou etc. C'est parce que ça ne figure pas dans l'étude de sol de base donc il faut qu'elle soit honnête et qu'elle dise il y aura sans doute un problème de talutage, il faut l'étudier spécifiquement et je vais vous faire un complément d'étude pour ça et pas dire si vous vous apercevez que, alors appelez-moi parce que là c'est fini, personne ne regardera cette phrase-là. Tout à fait. Voilà. Non, non, mais je vous laisse piloter votre truc. Ah non, 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 c'est un temps de... Si le CEE veut bien continuer votre démarche excellente, moi je veux bien vous assister pour qu'on arrive à communiquer des choses essentielles pour la population marteliquaise. Eh bien, volontiers, 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 je vais prendre vos coordonnées comme ça on se recontactera après pour essayer de trouver comment on peut sensibiliser les gens parce que c'est le but. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, dans les discussions, il y a M. Bonner qui pose la question dans l'affaire Château-Paille, au Vauclin, à Argile-Conflant, que pouvait-on reprocher au rapport géotechnique ? Alors, je suis désolée M. Bonner parce que je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas le rapport géotechnique de cette affaire et donc ça va être difficile de vous donner une réponse sur ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je reprenne ? Des points que vous voulez déprécier ? Allô ? Oui, pour M. Bonner, je lui répondrai en aparté pour Château-Paille puisque j'étais l'expert pour l'assurance et si on a vu l'argile gonflante, c'est parce que moi, je l'ai vu en allant visiter pour répondre à une demande de la mairie pour faire une opération juste à côté et j'ai regardé à ce moment-là et j'ai dit mais comment ça se fait qu'ils ont commencé des immeubles sans voir qu'il y avait de l'argile gonflante et c'est comme ça qu'on a réparé in extremis le truc. Voilà. D'accord. Je vais lui expliquer. Très bien. Mme Octavie, peut-on revoir la dernière diapo sur la dalle portée ? Oui, je vous mets ça tout de suite. Voilà. Je continue. Mme Héloïse, quelle est l'étude obligatoire pour un vendeur ? Alors, comme je disais en début de webinaire, il n'y a pas d'étude obligatoire pour la vente en Martinique. L'étude obligatoire quand on vend ne s'applique que pour certains types de terrain suite à la loi Elan et cette loi, enfin, cette partie de la loi n'est pas applicable en Martinique parce qu'on n'est pas sur la carte qui a été référencée par le gouvernement concernant les zones. Donc, je reviens tout de suite sur la diapo. Je mets pour Mme Héloïse la diapo en question. Voilà. Donc, c'est uniquement pour les zones dites exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Avec une exposition moyenne à forte, la Martinique ne fait pas partie de ces zones. Voilà. Elle n'est pas référencée sur le site GioRisque. Donc, il n'y a pas d'étude obligatoire jusqu'à preuve du contraire pour la vente. Par contre, ce que j'expliquais, c'est que pour un vendeur, je pense que c'est comme un argument de vente d'avoir une étude de sol qui prouve que son terrain est vraiment constructible. En plus, le vendeur peut rajouter le prix de cette étude, peut inclure le prix au prix de vente et du coup, c'est vraiment, certes, c'est une dépense, mais il va récupérer l'argent une fois qu'il y aura la vente du terrain. Donc, sachez qu'il y a certaines personnes qui sont quand même réticentes à acheter des terrains, surtout si le terrain est en pente, si le terrain est accidenté, entre guillemets, le fait de faire l'étude, de faire une G1, ça va permettre de rassurer l'acheteur et donc de conclure la vente. Donc, elle n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant de la faire, à voir en fonction de son budget, en fonction de ses besoins, en fonction d'où se situe le terrain. Je passe à la question suivante. Donc, M. Bidou, quel est le nombre de fouilles et d'essais pénétraux sur un terrain de 1000 m²? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un nombre défini, c'est-à-dire que vous, le nombre d'essais est défini plus par la construction que vous allez mettre sur le terrain que par la grandeur du terrain, à moins que vous souhaitiez faire une vente détaillée parce que vous souhaitez scinder le terrain et vendre des parcelles. À ce moment-là, il faut voir avec le bureau d'études, ça dépend. Dites-vous que chaque étude de sol est différente, il n'y a pas de calque qu'on peut se dire comme j'ai fait tant d'essais sur telle maison, je vais faire la même chose parce que la maison ressemble. Non, ça n'a pas de... Chaque étude est différente. Donc, ça dépend du terrain, ça dépend de ce que vous voulez faire avec le terrain, ça dépend de ce que vous allez mettre sur le terrain. Voilà. Donc, il n'y a pas de nombre précis. Donc, c'est beau pour Mme Octavie, Mme Héloïse. Comment le justifier si sur la carte du BRGM, la Martinique est au trois-quarts argileuse? Je n'ai pas forcément de réponse à ça. En fait, c'est des directives gouvernementales, en fait. les argiles... Alors, de ce que j'ai, de mes recherches, parce que la loi est lancée, ça date de 2018, l'arrêté ministériel, comme vous voyez sur la diapo, date de 2020. Donc, c'est pas... C'est vraiment très récent. le type de terrain n'est pas vraiment le même type. Le type d'argile qu'on va retrouver sur ces terrains où on oblige l'étude de sol lors d'une vente n'est pas exactement la même qu'en Martinique, de ce que j'ai compris. Après, je ne pense pas qu'il y ait une autre justification, en tout cas, je n'ai pas de justification factuelle avec un texte de loi qui explique pourquoi la Martinique est exonérée de ce... de la carte de géo-risque. Si l'expert, j'ai pas retenu votre nom, a quelque chose... un peu apporté de précision, il est le bienvenu. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas plus de précision, je suppose que ce n'est pas le même type d'argile. Comme disait le monsieur juste avant, il expliquait qu'ici, on a des argiles très gonflantes. Peut-être que ce n'est pas le même type en France, en métro, dans la zone métropolitaine et que du coup, il n'y a pas forcément le besoin ici. Je ne sais pas. Voilà. je n'ai pas de réponse vraiment à cette question-là. Si quelqu'un dans l'Assemblée a la réponse, il peut se manifester. D'ailleurs, comme ça, ça permettra à tout le monde d'avoir un retour sur ça. Allez-y. Oui, excusez-moi. Du coup, sur cette question-là, je vais essayer de répondre. Sur la loi Elan, le ministère se pose la question et nous a chargé au BRGM d'évaluer justement la pertinence de la rendre aussi obligatoire pour les territoires d'Outre-mer. Donc, cette question-là est en train d'être étudiée en second temps, en fait. Très bien. Voilà ce que je pourrais apporter. Donc, elle n'est pas encore tranchée encore. Est-ce que ce serait possible de vous présenter parce que du coup, moi, je ne vois pas les gens qui… Alors, c'est madame Nachbord du BRGM, justement. Très bien. OK. Merci beaucoup pour ma précision. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Le BRGM est au courant et puis à l'ADL, il y a aussi le service qui nous a répondu avec les textes officiels, effectivement. Je pense que c'est ça. Ce que j'ai écrit, là, c'est… Il va falloir rajouter les dômes. Et merci à Aude de le signaler. OK. Mais vous me confirmez qu'actuellement… Aude, la célèbre Aude Nachbord. D'accord. Mais on est d'accord qu'actuellement, lors d'un contrat de vente, il n'est pas obligatoire d'avoir les dômes de… Non, 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 effectivement. Et dans les expertises immobilières, on n'a pas à faire référence à ça, effectivement, c'est un manque. C'est pour ça que je disais voir la déale, qui s'est un peu émue de ça, parce qu'on les avait sollicités en combati. Et donc, je vois que le BRGM a été sollicité, c'est parfait. Très bien. Et après, du coup, la question qui est sous-jacente nous est posée, est-ce qu'il y a, et je pense que M. Bourouiou a déjà répondu, je n'étais pas présent, est-ce qu'il y a beaucoup, du coup, d'événementiels, de désordres qui sont explicitement liés à ces phénomènes, parce qu'on peut quand même se poser la question sur la spécificité des territoires d'outre-mer avec nos climats plus biométriques un peu particuliers, nos argiles un peu particulières, et on connaît beaucoup moins ce qui se passe sur ces territoires qu'en métropole concernant les retraits et gonflements. Donc, il y a aussi une connaissance un peu plus, un peu pas encore assez, au même niveau que la métropole. Donc, c'est aussi qu'on subit plus le gonflement et eux, ils subissent plus le retrait. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les assurances font la grimace pour prendre en compte ici, quand il y a des problèmes avec les argiles gonflantes, s'il y a eu un rapport et que le rapport a éludé la question. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations ? Évoquez le coefficient topo ? C'est quoi le coefficient topo ? Le coefficient topo, on s'en sert pour le parasismique, en fait, je pense, mais c'est remancé. Et on est en train de travailler dessus, nous la serque, effectivement, et de les faire changer avec une cartographie qu'on demande au CSTB, etc. mais c'est plus pour le parasismique, on va l'exploiter aussi en paracyclonique, mais en étude de sol, c'est directement la topographie tout court et oui, là, la question est parfaite, exigez toujours une topographie, c'est une économie de boue de chandelle que de ne pas le faire, c'est une stupidité, vous le regretterez tout le temps après, ça coûte moins cher même qu'une étude de sol, ça peut être très bien fait, ça vous donne des tas d'informations sur la limite exacte du foncier parce que si vous n'avez que le cadastre, ça n'est pas le vrai foncier, il faut avoir des bornes, etc. Vous pouvez caler tous vos raccordements réseau, les accévoiries, un plan topo, c'est fondamental. Est-ce que le diaporama sera communiqué aux participants ? Si vous le souhaitez, je vais le transmettre à, il faut m'envoyer un mail et du coup, envoyer un mail au CAUE et puis on vous le transmettra, voilà. Alors ensuite, il y a une question, c'est le géomètre ou le géotechnicien qui doit l'établir ? Donc je suppose que c'est le plan topographique, donc alors, de mémoire, le géotechnicien récupère le plan topographique, donc c'est à vous en tant que client de réaliser un plan topographique par un géomètre. Tout à fait, on fait le plan topo d'abord et aussitôt après l'étude de sol et aussitôt après on implante la maison. C'est ça. Parce qu'on fait toujours le truc à l'envers, on a mis la maison là et après on regarde en topo comment ça se passe et après on regarde en géotechnique comment ça se passe et puis c'est trop tard parce qu'on a décidé que la maison était là. Non, il faut le faire dans l'ordre. C'est la nature qui commande, on s'adapte à la nature et on n'adapte pas la nature toujours comme on veut à nos ambitions, à nous. En plus maintenant il y a des règlements d'urbanisme dans les PLU qui font que selon le classement PPR on n'a pas le droit de modifier par terrassement n'importe comment. Et là, le BRGM, Madame Nacbord pourrait vous en dire un paquet. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Madame Héloïse qui demande est-ce que c'est, je suppose du coup est-ce que c'est au vendeur ou à l'acheteur de faire? Donc, c'est forcément à l'acheteur, en fait c'est ni le vendeur ni l'acheteur, c'est la personne qui va construire la maison qui doit faire du couler. Si vous avez déjà une étude de solde, dans tous les cas ce sera une G1 s'il n'y a pas de construction dessus. Donc, si c'est une G1 pour vous réaliser une G2, il va falloir, c'est au moment de la construction, non, pas au moment de la construction, au moment du dépôt du permis, vous aurez besoin de cette étude de solde. Donc, à ce moment-là, le terrain, normalement, il est déjà acheté. donc, c'est forcément, moi je ne parle même plus du principe si c'est le vendeur ou c'est l'acheteur, c'est surtout celui qui fait construire la maison qui doit logiquement investir sur une étude, sur un plan topographique et une étude de solde. Donc, c'est donc l'étude de solde qui détermine l'emplacement de la maison. Oui. En bonne règle, oui, et pour l'essentiel. Après, il y a des règles de PLU, l'urbanisme, qui ne vous permet pas de construire n'importe où, ça vous êtes mieux placé que moi pour le savoir au sérieux, mais le solde, en fait, l'idéal, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'on achète le terrain, on met dans le petit paquet qu'on réserve aux frais de notaire, on rajoute une petite somme pour le plan topo, une petite somme pour la G1. On achète le terrain avec tout ça, l'acte d'achat du chef de notaire, le plan topo qu'on a fait faire à part, etc. Et là, on commence son travail comme il faut dans le bon sens. Parce que vous avez des professionnels qui auront les éléments pour bien travailler et quand vous ferez la G2 après, ça sera une petite G2 de rien du tout puisqu'elle complétera la G1. Tout à fait. Et en plus, je pense que un acheteur est quand même plus assuré dans son achat quand il a un plan topo parce que ça lui permet de savoir parce qu'à part si le terrain est d'une taille raisonnable, quand on achète un grand terrain, on ne va peut-être pas aller faire le tour de toutes les crevasses et les… Donc, c'est quand même mieux d'avoir un plan topo au moment de l'achat du terrain. En tant que professionnel, à chaque fois que j'ai eu à vendre des lotissements ou terrain maison, c'est plus, on va face à ces plus, mais un simple lotissement, on vendait toujours le plan de la parcelle en topo avec ses raccordements, les bornes et on faisait signer par le client lors de la remise du terrain sur place. J'ai vu la borne, je sais où sera l'eau, où sera l'électricité, la topo est comme ça, etc. Là, vous partez sur bonne base. Ça ne coûte pas très cher quand c'est bien organisé. C'est ça. Donc, du coup, la réponse a déjà été donnée. Quel est le coût moyen d'un plan topographique et celui d'une étude de sol ? Alors, le plan topographique, tout dépend du terrain que vous allez. Un plan topographique pour un terrain plat qui fait 400 mètres carrés ne sera pas le même que pour un terrain qui fait 3 hectares et puis qui sera en pente et qui aura des vallées, qui sera vallonnées. Tout dépend de ce que vous avez en face de vous. Il y a aussi l'échelle, l'échelle du plan topo. Aussi. Un plan très détaillé ou pas très détaillé. C'est ça. Ça dépend aussi de l'échelle, tout à fait. Mais bon, en général, c'est quoi ? C'est 1000 euros ? Ça peut être un petit peu moins si on a de bonnes conditions. Ça peut être un peu plus si c'est un beau terrain, un peu compliqué. Moi, je me permettrais, pour que les gens aient une idée, ce n'est pas 10 000 euros, c'est aux alentours de 1000. Ça peut monter à 1500 si on a un peu du bon travail. Ce n'est pas énorme. Et une étude de sol, on va dire que c'est aussi entre 1000 et on va dire 2000 euros ? Oh là là, 1500 minimum. Minimum, minimum, 1500, sinon vous ne pouvez rien avoir de bien. d'accord. Et c'est plutôt 2500, souvent 3000 maintenant. Et s'il y a des problèmes à régler, ça peut monter au-dessus. Parce que ça dépend des engins à amener et des journées. Parce que là, on a fait un terrain facile avec vous. Mais s'il y a un terrain qui est un peu pentu, il faudra faire ce qu'on appelle un talran, c'est-à-dire une stabilité de ce qu'on aura terrassé. est-ce qu'il faudra un mur de soutènement ou pas ? Est-ce que la parcelle sera bien stable et tout ? Il faut faire ce qu'on appelle vulgairement un talran, c'est parce que c'est un terme de logiciel, mais c'est une stabilité. Cette stabilité, ça coûte 1500 euros. J'ai d'accord qu'on en ait pris. Et puis les prix montent et je trouve que c'est normal que les prix montent parce qu'il faut maintenir la qualité. Alors, il y a une autre question. Le plan topo donne déjà des indications sur l'emplacement de la maison. Non, pas forcément. Le plan topo donne juste la topographie du terrain. Après, vous pouvez positionner. La logique veut que vous positionnez la maison à l'endroit qui est le plus favorable du terrain. Mais ce n'est pas une obligation. donc le plan topo ne donne pas d'indication. Ça, c'est les plates-bandes du CIE purement. Voilà. Alors, un architecte peut s'en inspirer de quoi ? Du plan topo ? Oui. Oui, il peut s'inspirer du plan topo, mais pas pour l'étude de seuls. Il s'inspire du plan topo peut-être parce que le client va demander à respecter la topographie du terrain pour pouvoir faire implanter sa maison. Donc, peut-être que là, il va faire une maison en escalier. Il y en a d'autres qui vont dire moi, je vais tout terrasser avec un mur de soutènement. Donc, à ce moment-là, il y aura du déblai-remblai qui va être mis en place. Donc, le plan topo ne donne pas d'indication. Forcément, ça permet à l'architecte avec les demandes du client de se projeter sur ce qu'il peut faire sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, le plan topo, c'est indispensable pour pouvoir réaliser quoi que ce soit sur le terrain. Eh bien, vous avez le sujet de votre prochain webbing, alors, madame la directrice. Oui, c'est une idée, effectivement. Alors, et de se caler par rapport au règlement de zone du PLU. Oui. Pour que ce soit plus précis, M. Bonnet, parce que je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il faut… Non, en fait, si je peux me permettre. Non, le plan topo, en fait, permet aussi de se caler par rapport au règlement de zone qui donne toujours des hauteurs maximum par rapport au terrain naturel. Oui, Jean-Yves a raison. Il peut demander sur le plan topo que le géomètre dessine les prospects qu'il y a sur le terrain. Les volumes constructibles. Tout à fait. Il a raison, oui, oui. D'autres questions ? Allez-y. Alors, madame Octavie, est-il possible d'expliquer ou de réexpliquer les états limites de service et ultimes ELU en MPA ? Alors, ça, je pourrais l'expliquer en off parce que c'est quand même technique. Je ne sais pas si tout le monde est intéressé par les états limites de service et ultimes. Alors, madame Héloïse, sur le plan de bornage, y a-t-il le plan topo ou l'inverse ? Alors, là, c'est de mémoire. Donc, si d'autres personnes peuvent de mémoire, en général, on demande au géomètre qui vient faire le plan de bornage, on lui demande aussi de faire le plan topo. Comme ça, il fait les deux en même temps et comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Donc, du coup, sur le plan topo, il y aura le plan de bornage. Mais les deux ne sont pas... on peut faire un plan de bornage et ensuite un plan topo. Il n'y a pas... Les deux ne vont pas l'un avec l'autre obligatoirement. Par contre, sur le plan topo, on va avoir les bornes, mais ce ne sera pas forcément un plan de bornage. Voilà. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. L'un n'impose pas l'autre et vice-versa. C'est ça. C'est un plan tout plat, machin. Mais comme je disais, en général, le client ne va pas demander à un premier géomètre de faire le plan de bornage et à un autre de faire le plan topo. Donc, il demande au même de faire tout. Donc, des fois, le rendu et... Non, en fait, ce n'est pas que c'est dommage, c'est que comme c'est deux choses différentes, du coup, ce n'est pas forcément le même... Ce n'est pas le même objectif, en fait. Le plan de bornage, ça permet vraiment de délimiter son terrain, de savoir où il commence, où il s'arrête, les voies, les voiries existantes, les limites. Alors que le plan topo, c'est vraiment du détail parce qu'on peut savoir à quel moment il y a un creux, à quel moment il y a une vallée, à quel moment il y a un petit morne. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes objectifs. Donc, c'est normal que ce ne soit pas forcément en même... Ce ne soient pas les mêmes choses. soit on demande à ce que ça se fasse en même temps, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et dans tous les cas, vous allez payer et le plan de bornage et le plan topo. Donc, ce n'est pas parce que vous le faites en même temps que vous allez moins payer. à part peut-être le fait que les équipes se déplacent. Donc, vous allez peut-être minimiser ce coût-là. Mais à part ça, vous allez payer deux études, deux plans. Donc, ce n'est pas... ça ne change rien. OK. Bon, merci beaucoup du coup pour tous ces échanges. C'était très agréable. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce webinaire. Donc, j'espère que vous avez pu apprendre des choses et que vous êtes... que ça s'est bien passé de votre côté. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour le prochain webinaire le mois prochain. Voilà. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.